Nos deux invités, Robin Bellucci, comédien, créateur et animateur de l'Aria, qui, autour de Rencontres de Théâtre, est une école de formation et un atelier dont il nous parlera. Et ensuite, Marc Valeur, que vous connaissez déjà, qui est déjà intervenu à Arts Industrialis et qui est donc le directeur de Marmottan, Julien Gaudier, qui interviendra ensuite. Nous sommes dans la petite salle car, bon ça va en pire d'ailleurs, il y a eu un accident qui a nécessité que la grande salle soit reprise cet après-midi. Pour commencer, je vais reprendre une notion qui est en quelque sorte le point de départ logique d'un travail sur les techniques de soi, et qui est la mêlétée. J'aurais voulu qu'il y ait un tableau noir pour pouvoir écrire devant vous, Mu, Epsilon, Lambda, Epsilon, Tau, Eta, Mélétée, la mêlétée, c'est au féminin, le soin, le souci, le fait de s'occuper, de se préoccuper, la préparation, l'exercice. A partir de mêlétée et pimeleia, et pimeleia et otou, le gouvernement de soi, c'est le titre d'un séminaire de Foucault, gouvernement de soi, qui s'occupe précisément sur les techniques de soi. Mêlétée, c'est donc l'exercice, c'est aussi un exercice particulier qui est la première occurrence de Mélétée, et qui est la préparation à la prise de parole devant un public. Que fait celui qui se prépare à prendre la parole devant un public ? Il répète. Répéter, c'est s'écouter parler et se regarder parler, comme la danseuse à l'exercice devant sa classe, ou les deux, Ce qui est écouté ou regardé, c'est un reflet, c'est le soi, ou dos, ou self en anglais. Mais la répétition met aussi à la place de la personne, ou en surplomb de la personne qui parle, une autre personne, une sorte de moyen terme, qui n'est personne d'autre que le public à venir. On se regarde et on s'écoute avec les yeux et l'oreille du public. D'ailleurs, en full-tone grammaire, vous trouveriez la définition du soi comme un pronom personnel réfléchi. Le soi, c'est un pronom personnel, donc la place de la personne, et c'est un pronom pour réfléchir. On comprend mieux que les techniques de soi ne sont pas les techniques de moi, ou les techniques du moi, et que la culture de soi ne peut être la culture du moi, mais encore moins le culte du moi. Comme techniques de réflexivité, elles sont à l'opposé du narcissisme. Deux exemples. Lorsque le grand révolutionnaire Fernand Pelloutier, qui est le fondateur des Pources du Travail, veut définir le programme des anarcho-syndicalistes, il dit « nous sommes des adversaires de la direction du proletariat », ça c'est évidemment contre les communistes, et nous sommes les partisans les plus résolus de la culture de soi-même. Et ça, c'est contre l'importation, dans les rangs de ses camarades, d'une forme de Nietzscheïsme, qui, sur l'autre pan, donnera le culte de moi de Barris. Mais vous savez peut-être qu'il y a aussi un débat autour de ces questions entre Pierre Hadot et Michel Foucault, autour de la définition du contenu de la culture de soi. Nous sommes tout le temps là-dedans. Par exemple, les techniques de soi de Foucault sont traduites en anglais par « Technologies of the Self », mais les « Origins of the Self » de Taylor, qui sont un livre de sociologie important, sont traduites « Les sources du moi ». Donc, c'est le moi, c'est le soi, mais on hésite. Les techniques de soi sont des techniques de réflexivité, et la répétition, le premier type d'exercice de la Mélité, est une affaire de réflexion. Pour ceux qui s'intéressent aux techniques de soi, aux exercices intellectuels et spirituels dans la tradition occidentale, il y a une sorte de mystère, il y a une question. Pourquoi Mélité, ce mot très simple, assez humble en fait, du vocabulaire des Grecs, la préparation, l'exercice, a pu en venir à être traduit en latin par « méditation », la méditation, qui évoque donc une activité intellectuelle qui élève l'esprit. On a une sorte de parcours très étonnant dans cette traduction d'un mot très simple à un mot du vocabulaire de la philosophie et de la religion. Alors, je crois que ce qui vient d'être dit, le passage par la réflexion, est qu'elle éclaire un point de cette question, mais il n'explique pas pourquoi les latins ont sélectionné précisément ce mot-là de la langue, « méditation », plutôt qu'un autre, pour traduire le grec « médité ». Et donc, je crois qu'il faut raconter un peu l'histoire du mot « méditation ». « Médéo », je m'occupe d'eux, je prends soin, c'est très proche de « médéo » et de « médétao », qui donne « médité », c'est la même racine. « Médéor », je soigne, je soigne comme le médecin, d'où d'ailleurs le médecin, après, de manière générale, il y a une grande fréquence du vocabulaire, il y a la médecine dans les techniques de soi, notamment « coura », on rassouli, c'est le soin de soi, et c'est aussi la cure. « Médéor », « médéo », « médéor », « méditor », « méditor », je soigne, je m'occupe de quelque chose, je m'occupe de quelqu'un, je m'occupe du soi, mais je m'en occupe de manière régulière, de manière répétée. Je ne mets pas un lancement, je reviens vers le malade, je prends en charge le malade et je suis avec lui de manière répétée. C'est ce qu'on appelle la forme fréquentative en grammaire. Et la forme fréquentative, c'est la répétition, c'est le fait de renouveler l'acte. C'est donc l'exercice. Donc l'exercice, la répétition du soin, et pour les raisons dites avant, sur la réflexion, à un moment donné, la répétition du souci de soi se confond avec la réflexion et donne ce que nous entendons par méditation. Voilà un peu le parcours de ces deux mots centraux pour les techniques de soi. Alors, quelle pourrait être, quelle est l'entrée et quelle est la contribution particulière d'Ars Industrialis sur cette question ? La contribution, le début de la contribution, puisque c'est un travail en cours et un axe important dans le travail en général. Vous pouvez ici vous référer au livre de Bernard Stiegler, en particulier à ce livre-là, « Prendre soin de la jeunesse et des générations ». Vous voyez d'ailleurs dans le titre le mot « soin » et puis « Meléa courant ». Nous sommes partis des travaux de Michel Foucault à la fin de sa vie, dans les deux séminaires de l'arménotique du sujet et le gouvernement de soi. Foucault lui-même s'appuyait sur les travaux de Ado, notamment sur les exercices spirituels. Foucault parle des techniques de soi, Ado parle d'exercices spirituels. En résumé, selon moi, je crois que Arsain Fiscalis introduit surtout deux points. Le premier point, c'est l'assistance sur l'écrit, les iconomémata, les aides-mémoires, et plus généralement sur les technologies qui concrétisent le mouvement de grammatisation de l'esprit, alphabétisation, livres, méthodes de lecture, grammaire latine, puis grammaire latine étant due à toutes les langues nationales, imprimeries, et cela jusqu'au numérique. L'ensemble des techniques, des industries culturelles au passage. Alors, si je reprends l'exemple de la préparation à la prise de parole, mais là c'est simplement un exemple, vous avez toujours quelqu'un qui répète en marchant, ça continue à le faire, ça continue à se faire, mais vous avez aussi le cahier, les livres à noter, le magnétophone, le magnétophone, la vidéo, le web, etc. On peut bien sûr toujours imaginer des exercices sans objet technique externe, mais dans notre société, les techniques de soi sont clairement impliquées dans la manière dont les sujets s'associent à ce que nous appelons les technologies de l'esprit, en particulier le numérique. Deuxième point, c'est que nous critiquons et combattons la destruction de l'attention par les industries du psychopouvoir, que sont en particulier le marketing, la télévision, mais il faut aussi adresser cette critique aux industries de l'information, au numérique. tel que le pratique, le psychopouvoir, le contrôle industriel de l'attention, qui est précisément au cœur de cette économie de l'attention, qu'est l'économie contemporaine, détruit les facultés d'attention. Contrôle industriel de l'attention, destruction de l'attention et des facultés d'attention. D'où les addictions, l'hyperattention, l'incapacité à se concentrer notamment à l'école, le renversement des relations entre parents et enfants pour la consommation. Bon, c'est beaucoup exprimé là-dessus. Mais d'où, au final, l'importance des techniques de soi comme éclairage pour reconfigurer cette attention qui est précisément au cœur de la culture de soi. Donc, il ne s'agit pas seulement, même si c'est une activité estimable et importante, de retrouver une certaine tradition des techniques de soi, mais plutôt de s'appuyer sur ces textes pour actualiser les dites techniques. Les techniques de soi sont des pratiques, des faire, des manières de faire. il ne s'agit pas d'avoir un discours sur la culture de soi, c'est une pratique. Non seulement une pratique, mais une pratique régulière, répétée, un exercice, voire un entraînement. Ces pratiques s'appuient sur un savoir-faire éclairé par l'orientation du souci de soi en général, mais aussi par l'orientation propre à telle ou telle école. dans la tradition antique, les stoïciens, les épicuriens. Enfin, l'exercice, la pratique, s'appuie sur une technique ou une technologie. Il y a des listes des techniques de soi de l'Antiquité et en particulier, Philan d'Alexandrie, donc un philosophe juif de la pré-antiléistique, juif et grec, avait proposé plusieurs listes. Je cite le contenu de cette liste sans les approfondir. Selon Philan d'Alexandrie, les techniques de soi étaient la recherche, l'examen approfondi, la lecture, l'écoute, l'attention, la maîtrise de soi, la méditation, la mémorisation. À partir de ces données, je vous propose quelques interrogations. Première interrogation, technique du sujet, technique orienté sujet, on va dire, si ce n'est pas très élégant, et technique objective. Comme Pierre Hadot l'a souligné, chez les Épicuriens comme chez les Stoïciens, la connaissance scientifique, ce qui s'appelle la physique, est intégrée comme un moment de la connaissance de soi. Et même, elle prépare la connaissance de soi. Le sujet se représente comme une partie de la nature, je l'hésis, une partie du monde, cosmos, et je crois qu'il faut laisser cette possibilité ouverte et ne pas avoir une conception trop étroitement, disons, psychologique, des techniques de soi. Par exemple, longtemps, calcul et mémoire étaient associés. C'est quelque chose qu'il faut au moins garder en tête, c'est le cas de le dire. Mais pour prendre un exemple récent, je m'appuierai sur un beau commentaire que Jean-Pierre Kahn dans une vidéo qu'on avait vue dans le Nord, je vous dis ouf, une vidéo dans laquelle il commentait la crise financière et la psychologie des traders. Donc, Jean-Pierre Kahn est un grand mathématicien et il voulait commenter le rôle des mathématiques dans les affaires et dans la pratique des traders. L'affaire Kerviel, par exemple, peut être vue comme une perte collective et individuelle. Le procès, c'est est-ce que c'est une perte collective et est-ce que c'est une perte individuelle ? En fait, c'est les deux. Comme une perte collective et individuelle de la méprise de soi inscrite dans un rapport maladif au système informatique de calcul scientifique boursier confondu par Kerviel avec un bandit manchot. Quand on voit le style un peu agar de ces traders, il faut admettre que ces gens qui nous font perdre tant d'argent ont déjà perdu beaucoup d'eux-mêmes et de leur esprit. Deuxième remarque, technique intellectuelle et technique corporelle. Dans la philosophie antique, à côté d'exercices manifestement plutôt intellectuels comme la lecture ou l'écriture, la maîtrise de soi, l'ancra de théia des stoïciens, comprenait aussi les techniques du souffle, les régimes, les exercices d'endurance, de guérissement. Et je crois qu'il est assez clair qu'à travers la question des addictions, mais aussi plus généralement celle des régimes de vie quotidienne, y compris au travail, cette dimension d'être maintenue et relancée. Alors j'ai pris ces relations dans ce qui m'apparaît comme le sens de la difficulté croissante. Donc plus j'irai, moins je dirai de choses parce que plus je ne pense et plus j'ai de questions. Technique intellectuelle et technique spirituelle. Dans la liste classique des techniques de soi, certaines techniques, l'écoute, la lecture, peuvent être qualifiées d'exercices intellectuels, d'autres, comme la méditation sur la mort, sont ce que Ado appelle des exercices spirituels. Mais au-delà, la question n'est pas tant celle de la formation intellectuelle ou de la formation des intellectuels que celle de pratiquer la philosophie comme exercice, comme manière de vivre. Je pense qu'Arsandus Inalis n'est pas une association de professeurs de philosophie, ni une association où on vient écouter des professeurs de philosophie ou des philosophes, mais plutôt ses forces d'être, une association de philosophes où chacun s'exerce la philosophie. Techniques de soi et doctrine. Je finirai par cette question, je finirai sur cette question. Il y a dans les différentes écoles philosophiques que Foucault et Ado ont étudiées, il y a un corpus commun des techniques de soi, mais en même temps, ces techniques, ces exercices sont étroitement liés à ce qu'on appelle la doctrine. c'est-à-dire l'orientation propre à chaque école philosophique. Prenons l'exemple de la technique d'affrontement des épreuves des moments difficiles, que je vais décrire peut-être pas de manière tellement simpliste que ce sera un peu ridicule, mais c'est quand même une bonne illustration. comment affronte-t-on comment affronte-t-on l'épreuve ? Le stoïcien qui s'est entraîné à la méditation sur la mort entre en quelque sorte dans l'épreuve. Il s'en représente tous les dangers, on va dire qu'il maximise les dangers, et il en mesure ses risques au risque mortel, au risque suprême, et rétablit ainsi sa maîtrise de soi. Ça, c'est la démarche du stoïcien. L'épicurien veut que ni le passé, ni le futur, ne viennent corrompre le présent. On pourrait dire gâcher le présent. Il voit les risques de l'épreuve comme un détournement du présent auquel il répond par une sorte d'autres détournements, en gros, en passant à autre chose. En passant et en pensant à autre chose qu'il va puiser dans le moment présent. Alors, il y a bien dans les deux cas une technique de soi d'affrontement des épreuves. Il y a bien le même objectif pratique qui est de surmonter les épreuves, qui est de surmonter la difficulté. Mais en raison de la doctrine, on pourrait dire c'est pareil et pourtant c'est le contraire. Je crois donc que se pose Ars Industrialis, et ce sera ma dernière phrase, la question suivante, sommes-nous une telle école philosophique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements